Donc, que chacun, vous qui avez utilisé votre ordinateur, vous ouvrez déjà votre ordinateur et vous positionnez sur le Explorer. Vous ouvrez votre Explorer. Donc, parce que ça va faire, c'est un cours mais que vous mettez déjà en pratique sur vos ordinateurs. Si c'est le desktop que vous avez, mettez-le sur le desktop. Tu as un problème avec l'ordinateur ? Oui, j'ai un problème avec l'ordinateur de Windows Explorer. La connexion, on laisse après. On va voir ça. Mets-toi. Windows Explorer, ça. On ne peut pas mettre ça. On ouvre ça. Non, non, pas Explorer Internet. Windows Explorer. Je n'ai pas dit Internet. J'ai dit Windows Explorer. Votre dossier, c'est Windows Explorer. Donc, tu as Unix. Oui, mais même si vous avez Unix, vous pouvez aller sur votre C. Sur votre disque dur. C'est ça. Il faut aller sur votre disque dur. Allez sur le disque dur de votre laptop. C'est le disque dur que je veux. Mettez-vous sur votre disque dur, ordinateur ou ordinateur qui est devant vous. Sur le C. Sur votre C, ouvrez votre C et laissez comme ça. Donc, par rapport à ce que je viens de dire sur l'introduction des cours, on aura besoin de beaucoup de données, beaucoup de types de données qu'on va utiliser durant cette semaine-là. Et dans le cadre de la gestion des données, il faut pouvoir structurer ces types de données. Comme ça, ce que vous avez besoin, vous n'allez pas les chercher comme quelqu'un qui allait chercher une aiguille dans une boîte de foin. Donc, vous savez déjà chaque type de données là où vous l'avez et où aller chercher l'information dont on vous a besoin. Et pour ça, il faut structurer votre collection. Et cette collection se structure sur l'ordinateur que vous avez. Donc, vous allez faire... Pour gérer l'ensemble des données océanographiques et environnementales, il est important de les classer par type, par catégorie. J'ai oublié. Ceci facilite la recherche et l'accès dans la base des données. Ensuite, un élément important de la gestion, les données et capacité de stocker de tous les fichiers donnés d'une manière efficace. Pour gérer de nombreux fichiers ainsi que les produits qui sont créés, une source de structures standards et requises qu'on va vous proposer que vous allez mettre sur votre C. Donc, dans cette structuration, pour ces cours, cette semaine de cours, on va s'arrêter à deux ou trois niveaux de structuration. C'est-à-dire que vous avez un dossier, un sous-dossier. Mais chaque sous-dossier peut comprendre plusieurs sous-dossiers. Mais pour ne pas être trop long, on va s'arrêter pour cette semaine de formation à trois niveaux maximum. Donc, une fois chez vous, le principe est acquis. Vous pouvez continuer à créer des dossiers, des sous-dossiers dans votre base de données. Donc, sur le C que vous avez, créez un premier dossier que vous appelez données océanographiques. Sur votre C, créez un dossier données océanographiques. N'hésitez pas à faire des noms longs. C'est très important, ça va vous être utile. Si c'est très long, utilisez entre les mots la touche underscore. C'est bon ? Maintenant, créez un sous-dossier. On va créer maintenant les sous-dossiers. Le chapeau, c'est données océanographiques. Maintenant, les dossiers. Où vont-ils mettre les données ? Le premier, mettez CTD. On reviendra sur les noms exacts. Pour certains océanographes, c'est déjà connu. C'est conductivité, température, DEF. Mettez les deuxièmes sous-dossiers, les données bouteilles. Troisième sous-dossiers, MBT. Quatrième sous-dossiers, MBT. Cinquième, vous mettez les données de profil. Qui sont un peu spécifiques. On retrouve couramment, comme vous le savez, vous tous, vous intervenez dans l'océanographie, des données de bouées dérivantes qui sont utilisées partout dans le monde. Donc, bouées dérivantes comme sous-dossiers. Des données argot. Des données GTSS-Pi que certains d'entre vous connaissent, Global Temperature and Salinity System Profile. Des données de station fixe que vous pouvez avoir chez vous. À titre d'exemple, au Sénégal, on a un ensemble de stations de collecte d'informations océanographiques sur l'ensemble du littoral. On en avait cinq, six principalement du nord au sud. Donc, vous pouvez avoir des données de stations qui prennent, qui collectent des données journalières. Donc, vous avez besoin aussi des données de courant. des données de marée. La liste n'est pas exhaustive. Cela veut dire que ce n'est pas la liste définitive. Je pouvais y ajouter 20 d'autres paramètres océanographiques. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Donc, sur votre dossier, par rapport aux besoins et à la spécificité de chaque pays, de chaque scientifique que vous êtes, vous êtes en mesure d'ajouter d'autres dossiers par rapport à des données sur lesquelles vous travaillez des données relatives à l'environnement océanographique. Notre premier grand dossier, c'était données océanographiques. Le deuxième grand dossier, donc, ce qui veut dire que vous revenez en arrière par rapport à l'eau là où vous étiez. Vous créez maintenant un dossier World Ocean Data 2013. Vous pouvez mettre ça en abroger VOD 13. Et vous créez maintenant des sous-dossiers qui sont ici. Comme vous êtes acquis sur le principe, vous faites. Et maintenant, par rapport à, là-bas, j'avais dit CTD, là, j'ai mis CTD O. Donc, si on va aller à World Ocean Data, vous allez comprendre pourquoi on a ajouté le O. vous allez voir. Merci. 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 Donc ces répertoires, on structure notre ordinateur pour pouvoir maintenant passer à une autre étape dans l'étape de la collection des données. Chaque type de données qu'on va collecter, dans quel répertoire il faudra mettre cela. C'est bon ? Je peux passer ? Vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle votre collection de données nationale. Cette collection de bases de données, celle-ci, va vous permettre vers la fin d'avoir les bases de l'information sur la cartographie dont je vous parlais tout à l'heure, qui feront l'objet peut-être d'un cours beaucoup plus spécifique sur l'utilisation du système d'information géographique, la réalisation de produits de données cartographiés sur votre zone nationale ou écologiques. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut qu'on aille un peu plus vite, là. La télécommande. Maïmouna, la télécommande est là-bas. Si vous avez fini, comme je vous avais dit, on passe au sous-répertoire, niveau. Vous n'avez pas fini ? Il faut, hein ? Ça fait juste ce 6, là. Ce n'est pas long, ça. Bon, le humain, là, ça, c'est anglais, mais vous mettez humain. J'ai mis human ici. C'est un peu anglais. Ça, c'est juste des exemples, un nouveau sous-exemple de sous-répertoire. Par exemple, dans l'atmosphère, vous pouvez avoir humidité relative. Pardon ? Ah oui, ça, l'eau clé, l'eau, ça, c'est bon. Est-ce que ça marche ? Ça, c'est juste des exemples. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez toujours, par rapport à vos besoins, par rapport à l'information que vous avez, ajouter des répertoires, des dossiers, des sous-dossiers, par rapport à ce que vous avez de spécifique à votre pays, à votre région géographique. Donc là, je vais donner juste cinq paramètres. Dans MathMet, on parlera de la bathymétrie, le trait de côte, l'élevation et le relief. Quand on parle de l'élévation, ça occupe une partie aussi du continent, pas que de la mer. C'est juste des exemples. Vous pouvez prendre deux seulement sous-dossiers pour qu'on aille vite. Ensuite, au besoin, vous les créez. Ça fera partie des exercices. Si je reviens au dossier biosphère, je crée des sous-dossiers. Les AMP, les aires marines protégées, la chlorophylle, ce qui est important pour l'océanographie. Donc, les habitats marins, la couverture végétale, ou supprimer le vecteur vent. Je pense que je l'ai laissé ici, mais ça ne devait pas le noter. Juste prenez deux, AMP, chlorophylle ou AMP, habitat. C'est juste des exemples. Pour la partie géosphère, vous pouvez prendre deux sous-dossiers sédiments et sols. Pour la partie humaine, ça concerne le pays. On peut reprendre les AMP ici ou les laisser là-bas. Ce sont des options. Mais ce qui est intéressant ici, c'est beaucoup plus de prendre les limites administratives, les frontières maritimes, ce qui est l'équivalent de la zone exclusive économique de chaque pays, la population et éventuellement les infrastructures. Il y en a d'autres qui mettent les villes, ensuite, ainsi de suite. Par rapport à la cartographie, il y a plusieurs types d'informations que vous pouvez ajouter comme sous-dossiers, sous-répertoires pour pouvoir l'utiliser. Là, prenez juste par exemple les limites administratives et frontières maritimes, Z2. Les deux là et puis on passe. Bon, là, c'est beaucoup plus nombreux. Mettez tous les grands paramètres de l'environnement marin sont dedans. Le courant, les nitrates, oxygène, phosphate, salinité, silicate, température et ensuite les cours d'eau. Les cours d'eau, on pouvait les mettre aussi dans la partie humaine, dans le cadre des limites, mais c'est beaucoup plus visible ici. Les paramètres, prenez juste sous deux, prenez le programme de température et oxygène. Ensuite, le reste, vous pourrez compléter cela. Mais l'essentiel, c'est les principaux paramètres que vous avez sur lesquels on va travailler. Donc, courant, nitrate, phosphate, oxygène, salinité, silicate, température. Vous m'excusez d'aller un peu vite parce qu'on a perdu du temps, je veux rattraper par rapport au prochain cours et par rapport au respect du timing pour la pause déjeuner ainsi de suite. De toute façon, comme Claudia l'avait dit, si le cours va être posté, vous pouvez y accéder. Ensuite, prenez note pour pouvoir aller rapidement et créer les dossiers et les sous-dossiers que vous avez. Donc, c'est ça la base. Avant d'aller chercher des choses, et les choses-là sont les données océanographiques, il faut vous structurer pour pouvoir les recueillir, les accueillir dans les formats adéquats, dans les répertoires adéquats, pour ne pas fouiller dans tout le disque dur de votre machine. Il y a deux jours, j'avais téléchargé une donnée. Où est-ce qu'elle est ? À la recherche. Donc, il y a deux mois. Chaque type de donnée, vous avez un répertoire ou un sous-répertoire dans lequel vous le sauvegardez. Ce qui fait qu'automatiquement, si vous avez besoin de donner CTD, vous savez où aller trouver les CTD. C'est cette préparation de votre machine qui vous permet de pouvoir structurer les données que vous avez collectées et ensuite passer à l'analyse et même à l'organisation de votre base de données ultérieurement. Donc, On s'arrête sur cette structuration de l'ordinateur après la préparation qui va nous permettre d'accéder aux données. Je vais laisser la parole maintenant au cours suivant pour que vous puissiez maintenant regarder sur quel type de format de données on va aller. Merci de votre attention.